Hello hello, j'espère que ça gazouille par chez vous et que vous avez la dalle parce qu'aujourd'hui on se lance sur une recette bien gourmande. Une recette que j'adore depuis que je suis petit. Elle a cette jolie saveur de l'enfance et des dîners familiaux du dimanche soir. Des boulettes de viande, des spaghettis et une sauce tomate de l'espace. Non mais sincèrement, que demande le peuple ? Bon bon bon, vous me connaissez, on ne va pas mettre un steak haché en boule avec de la pulpe de tomate et des pâtes trop cuites. Non, on va évidemment travailler cette recette pour lui donner un goût de « Hum, waouh, la vache ! » Donc un gros boulot sur les polpettes de thé, les boulettes de viande, comment leur donner du goût, une bonne texture et surtout qu'elles restent juteuses et moelleuses après la cuisson. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué, mais il y a quelques petits trucs à respecter. Évidemment, la deuxième star de la recette, c'est la sauce. Et donc on va la rendre inoubliable avec un sofrito, un assaisonnement juste et une cuisson parfaite. Pour le dressage, on va se la jouer grande table de copains, le tout dans un énorme plat à partager. C'est ça qu'on veut, de la convivialité. Ça fait beaucoup de syllabes ça, non ? Ce plat peut nous rappeler le sud de l'Italie, mais c'est surtout aux Etats-Unis qu'il se développe et par la suite dans les familles du monde entier. C'est si simple et si bon. Allez, c'est l'heure d'aller faire des petites emplettes pour la recette. Ça part sur des pastas aux boulettes. Je vous propose de commencer par la star de la recette, les boulettes, qui fonctionnent très bien pour ce plat, mais que vous pourrez décliner à l'infini. C'est parti, on verse du lait sur du pain. C'est ce qui va permettre aux boulettes de rester ultra moelleuses. On dépose ensuite la viande dans un grand récipient. J'ai choisi du bœuf. Et pour ajouter un peu de gras et beaucoup de goût, nous allons ajouter la chair de deux saucisses au fenouil. Si vous n'en trouvez pas, des saucisses aux herbes, ce sera parfait. On retire délicatement le boyau et on ajoute au bœuf. On continue avec du persil plat. Alors quand je dis persil, c'est pas deux, trois petits brins. On veut une bonne grosse poignée. Ça va apporter de la couleur, évidemment, et surtout du goût. Mais on ne veut pas juste tomber de temps en temps sur un petit bout de persil qui se coince entre les dents. On veut vraiment le retrouver à chaque bouchée. On le hache donc bien finement, en faisant des mouvements de bas en haut avec la lame de son couteau, en s'aidant de sa deuxième main. Quand on est content du résultat, on peut ajouter directement à la viande. On enchaîne avec l'ail. Ça va ajouter une strate de saveur qui va se diffuser dans toute la viande. Un petit coup sec avec le plat de la lame de son couteau pour retirer la peau. Et vous commencez à me connaître, j'adore la râper avec une microplane. En quelques secondes, vous obtiendrez une purée d'ail. Une fois que vous l'avez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. Si elle vous intéresse, vous pourrez trouver son lien dans la description de la vidéo. Mais si vous le faites au couteau ou avec un pressail, promis, je ne vous jugerai pas. J'ai utilisé une grosse gousse, mais si vous en avez des petites, mettez-en deux. Et ajoutez-les au reste des ingrédients. Alors là, c'est la petite touche de gourmandise qui va faire toute la différence. Du parmesan râpé. Ça va donner du goût et de la texture à nos boulettes. Nos petits bouts de pain ont bien absorbé tout le lait. On peut mélanger un petit coup encore pour être sûr. Et très important, on va les essorer. Et oui, ce sont des boulettes, pas une soupe. Une fois que c'est fait, on l'ajoute à la préparation. On enchaîne avec un généreux filet d'huile d'olive. Et on va assaisonner tout ça. Avec évidemment du sel, du poivre noir fraîchement moulu. N'hésitez pas à en mettre une bonne dose. Et vous me connaissez, du piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. On peut maintenant attaquer un moment super satisfaisant. Malaxer les boulettes. Pour éviter d'avoir les mains qui sentent l'ail tout l'après-midi, vous pouvez utiliser des petits gants. Mais évidemment, ça fonctionne très bien sans. L'autre secret pour des boulettes bien réussies, c'est de malaxer la préparation pendant assez longtemps. Et surtout, bien vigoureusement. Dans l'idéal, vous pouvez faire ça entre 3 et 5 minutes. Ça va permettre de bien répartir les goûts et tous les ingrédients. Et d'obtenir une texture parfaite. Petite astuce pour avoir des jolies boulettes de la même taille. Utilisez une petite cuillère à glace. Déposez la boule au creux de votre main. Et formez-la en faisant des jolis petits mouvements circulaires. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de crevasses ou de petites fissures. Sinon, ça va devenir de la charpie au moment de la cuisson. Si c'est le cas, c'est que la viande n'est pas assez tassée. Donc jetez-la violemment sur votre main. Cela va permettre de chasser les petits trous. Une fois que c'est fait, on remet bien au creux de la paume de sa main. Et on cède de la forme naturelle de celle-ci pour former les boules. Une fois que toutes les boulettes sont prêtes, ça part au frigo. On va maintenant pouvoir se mettre sur le dos de la sauce. Comme je vous le disais en intro, on ne va pas seulement faire une petite sauce tomate classique. On va ajouter la star des garnitures aromatiques pour les sauces italiennes, le sofrito, oignons, ail, carottes et céleri. Comme l'idée c'est d'avoir une sauce bien lisse au final, et pour gagner un peu de temps, je vais râper les légumes. Pour aller encore plus vite, vous pouvez les passer au robot mixeur. Cela va nous permettre d'avoir des légumes très fins, qui vont cuire beaucoup plus vite, en dégageant un max de saveur rapidement. Les carottes, c'est ok, on passe au céleri branche. Idem, on le passe à la petite râpe, en évitant évidemment de s'emporter un doigt, et on pense à tapoter régulièrement la râpe, pour ne pas gâcher une seule petite partie de légumes. On enchaîne avec un oignon jaune, ça va donner encore plus de profondeur à la sauce, et ce petit goût de reviens-y. On enlève la peau et les deux extrémités, et comme pour le reste, on va le râper. Et oui, on tente des trucs, on est des petits fous, mais c'est ça qu'on aime. Bon, pour l'ail, je repasse sur la petite microplane, car oui, elle ne va pas déroger à la règle, elle va finir comme les autres, en purée. Et maintenant que nous avons fini toute notre mise en place, je vous annonce que l'on va pouvoir passer en cuisson. On dépose la sauteuse sur un feu plutôt fort, et quand la poêle est bien chaude, on ajoute un généreux filet d'huile d'olive. On dépose ensuite nos jolies boulettes, et le but ça va être de ne pas y toucher pendant quelques minutes pour bien marquer la première face. On contrôle une petite boulette, et quand on a cette jolie croûte, on va pouvoir commencer à les remuer. L'idée, c'est d'aller chercher cette coloration sur toutes les faces des boulettes. Bon, alors je sais que les boulettes n'ont techniquement pas de face, mais en tout cas sur toute leur surface. Regardez-moi cette belle croûte là ! Ça va donner de la texture aux boulettes, mais tout en conservant ce côté moelleux à l'intérieur. Au bout de quelques minutes de cuisson, quand elles ont cette jolie couleur, on va pouvoir les retirer du feu. On les réserve dans un récipient pour récupérer le jus de cuisson. Tango Charlie, je crois qu'on a une boulette à terre ! Ah là là ! Dans la même casserole, on va rajouter un petit filet d'huile d'olive, et quand c'est bien chaud, on ajoute le sofrito. Alors l'avantage de l'avoir râpé, c'est qu'évidemment ça va plus vite, mais du coup attention, parce que l'inconvénient, c'est que ça peut brûler plus vite aussi. Donc on reste à côté, et on mélange continuellement pour à la fois gratter les sucs, et aussi répartir la cuisson. Une jolie pincée de sel, et on laisse revenir ce petit monde pendant 2 ou 3 minutes. Quand les légumes sont bien tendres, on va déglacer tout ça avec du vin blanc. On veut l'équivalent d'un généreux verre de vin. On pense à bien gratter les sucs dans le fond de la casserole, c'est ce qui va donner beaucoup de goût et de profondeur à la sauce. On veut que le vin soit totalement évaporé pour enchaîner la recette. On ne veut pas le côté alcooleux, mais juste le petit goût subtil du vin. Quand c'est bon, on ajoute la pulpe ou le coulis de tomate. On n'engage pas une miette en mettant un peu d'eau dans son récipient que l'on verse directement dans la poêle. On mélange bien l'ensemble pour répartir les saveurs et que le coulis s'imprègne à fond du sofrito. On va laisser compoter tout ça pendant une petite dizaine de minutes. On veut une petite ébullition comme ça. Et ça va être l'heure de se mettre sur la cuisson des pâtes. On ajoute une généreuse quantité de sel dans de l'eau bouillante. Et évidemment pour la recette du jour, je choisis des spaghettis. La forme de pâte parfaite pour aller avec les boulettes et cette sauce très nappante. Pendant qu'elle cuise, on va se mettre sur une étape facultative, mais qui vaut le coup. Passez la sauce au blender. Et oui, elle sera délicieuse en l'état, mais avec une texture bien lisse, ça fera toute la différence. Attention de ne pas fermer complètement le bouchon de votre blender, car avec la chaleur et la pression, vous allez repeindre votre cuisine. On repasse ensuite la sauce dans la poêle, suivie de près de nos fameuses boulettes. Évidemment, on n'oublie pas le petit jus du récipient des boulettes. On mélange bien le tout pour faire remonter en température les boulettes de viande. L'idée, c'est qu'elle s'imprègne également de tous les arômes de la sauce. Et inversement, que la sauce s'imprègne de tous les arômes de la viande. C'est parti pour la dernière ligne droite. On ajoute les spaghettis avec une généreuse louche d'eau de cuisson. Et on mélange bien pour avoir une sauce très nappante. Regardez-moi ça ! C'est absolument magnifique ! Pour un joli dressage, on va utiliser une pince et une louche. On forme un petit nid de pâtes dans la louche à l'aide de la pince. Et on va venir le déposer au cœur d'une assiette. On répète l'opération avec le reste des pâtes. On ajoute les boulettes, une généreuse dose de sauce. N'hésitez pas à rajouter un peu d'eau de cuisson dedans pour qu'elle soit bien fluide. Un filet d'huile d'olive, du basilic, quelques cracs-cracs de poivre et un déluge de parmesan. Ah, qu'est-ce que j'aime ce genre de plat ultra généreux ! Eh bien, ça m'a donné envie de revoir la belle et le clochard, tiens. Mamma mia ! C'est pas beau, ça, franchement. Bon, alors, vous l'aurez compris, on est sur une recette méga simple mais que l'on vient bosser pour les lever au rang de grands plats. Et ça, j'adore ! Ce qui est très cool, c'est qu'on peut facilement congeler les boulettes et ou la sauce pour les refaire le soir de flemme. Ça se réchauffe très bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a donné fin, n'hésitez pas à la liker et partager la vidéo en masse autour de vous. Si vous avez des remarques ou des questions, dites-moi tout en commentaire. Je les lis tous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur vos guises. Bon appétit. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada